bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de coaching cette fois consacrée aux parties de fusée arienne beaucoup de matière comme j'ai déjà pour habitude de faire très très long je vais essayer d'aller droit au but pour ne pas perdre trop de temps alors que nous disent ces stats descriptives en termes de progression de classement une petite baisse parmi les candignols en classique on a déjà vu que ça voulait pas forcément dire grand chose par contre une augmentation assez importante en blitz donc vu le profil de d'arienne qui est quand même plutôt un joueur qui commence sa carrière échiquienne on peut considérer que ça témoigne d'une certaine progression et il ya certains éléments qui me font aller en ce sens qu'on verra dans l'analyse plus tard sur le le contenu il ya plus de parties jouées avec les blancs qu'avec les noirs donc ça ça fausse un petit peu l'équilibre de l'échantillon de toute façon on est sur des échantillons petits mais enfin quand même il ya des performances qui sont assez sensiblement meilleurs avec les blancs on verra quelles peuvent être les explications moi j'en ai une que je mets tout de suite sur la table c'est que de manière générale arienne est en tout cas au début de son échantillon pas très bon dans les ouvertures et c'est souvent plus catastrophique avec les noirs qu'avec les blancs quand on se retrouve avec les blancs on perd l'avantage avec les noirs on peut être raide très vite peut-être un élément d'explication il a tendance à plutôt mieux performer contre des joueurs plus fort que lui plutôt des bons scores en tout cas avec les blancs contre les gens de la de la la tranche plus plus élevé c'est moins vrai que les noirs on est sur un petit nombre de parties pas tirer trop trop de conclusions par contre des difficultés des résultats pas très bons contre les joueurs théoriquement plus faibles à garder en tête aussi pour le pour l'analyse sur le en termes d'ouverture un répertoire varié aussi bien bien avec les blancs qu'avec les noirs et on verra effectivement qui joue aussi bien des 4 que 4 qu'il a pu jouer contre 4 des siciliennes une carocane e5 comme il ensuite il a joué en partie de langue l'on lente pardon à avoine et avec les noirs bon pas beaucoup de sur d4 pas beaucoup de deux parties ou plutôt d5 mais en tout cas un répertoire qui est assez varié et c'est peut-être un des axes de progression d'ailleurs puisque comme vous allez le voir on va beaucoup parler d'ouverture dans cette vidéo et ça pourrait être une bonne idée de consolider un peu certaines choses avant de vouloir garder une telle diversité en termes de prises et de pertes davantage ça confirme ce que je disais un peu sur les ouvertures c'est vraiment des chiffres où il est très souvent moins bien dans les parties en tout cas n'est pas plus souvent moins bien que mieux avec un taux de conversion qui est tout à fait correct qui est bon même un taux de retournement qui on va dire normal c'est pas des chiffres qui sont absolument pas choquants mais par contre évidemment quand on est moins bien aussi régulièrement quand on est le premier moins bien aussi régulièrement les choses sont plus compliquées en termes de nombre de gaffes par partie on est sur un chiffre relativement élevé qui a rien de délirant qui est assez comparable aux chiffres qu'on a pu voir chez d'autres joueurs du même niveau que fusée mais qui est quand même trop important et ça va être un des axes bien sûr de progression c'est de réduire le nombre d'erreurs tactiques dont nous parlerons pendant la partie pendant la vidéo par en termes de longueur des parties c'est plutôt un joueur qui gagne des parties assez longues on voit 39 coups de moyenne c'est assez long ça va correspondre et on le verra pendant la vidéo avec un joueur qui est plutôt à l'aise en finale et qui va gagner des parties des finales longues alors que les défaites qu'il concède peuvent être plus rapides je dis pas qu'il gagne que des finales il ya aussi des victoires plus rapides que ça mais c'est quand même un élément assez significatif en tout cas notable de son jeu c'est un certain nombre de finales longues gagner en termes de gestion du temps peu de zeitnot quelques parties perdues ou nulles avec pas mal de temps qui restait et peu de zeitnot donc c'est plutôt un joueur qui joue vite pas d'une manière choquante on n'est pas dans des scores où vous avez dix parties perdues avec plus de dix minutes donc c'est c'est pas choquant peut-être qu'il ya quand même des parties où il aurait pu réfléchir un peu plus et pour limiter le nombre d'erreurs tactique pas de très bons résultats en zeitnot donc c'est plutôt bien qu'il qu'il ah non 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 excusez moi au contraire je dis n'importe quoi au contraire il n'est pas très souvent en zeitnot il est même rarement en zeitnot il ya que quatre parties on peut considérer qu'il a été en zeitnot sur un échantillon de 30 c'est vraiment pas beaucoup par contre il score plutôt bien donc ça semble ça ressemble à une bonne gestion du temps quand même peut-être ici donc dans la ligne moi je suis jamais content de voir de des parties apparaître ici parce que ça veut dire qu'à un moment vous n'avez pas suffisamment réfléchi si vous finissez si vous perdez ou concédez une nulle avec plus de dix minutes à la pendule c'est qu'il ya quand même un truc qui a été raté à un moment en revanche le nombre de parties oui il n'a pas beaucoup de temps et pas très pas très important et il fait des bons scores dedans donc ça ça ressemble pas à une gestion de la pendule particulièrement problématique ok voilà pour ce qui est de la de la des statistiques descriptives alors est ce que ça passe oui vous avez vu comme ça passe de manière fluide à la première partie notre partie introductive qui va je vais un peu changer mes habitudes sur le choix de cette partie introductive j'ai choisi la partie que il a joué contre eux deux vikings qui est une des dernières parties de l'échantillon pourquoi est ce que c'est je change mes habitudes c'est parce que d'habitude j'essaie de trouver une partie qui est généralement une victoire mais qui est un peu caractéristique du jeu là c'est pas vraiment le cas pour un peu méchant disant ça mais c'est vraiment la partie de très loin la meilleure de fusée arienne c'est un prix de beauté très très jolie partie qui dont on peut pas dire qu'elle soit caractéristique du reste de son jeu c'est pas il n'y en a pas beaucoup qui ressemble dans l'échantillon des parties comme ça pour autant ça montre quand même un certain nombre de choses et ça montre en tout cas ce dont il est capable donc c'est c'est un bon point de départ on va on va regarder ça rapidement entre nous la première chose qui va me marquer c'est que donc il joue e4 cette fois là et il joue un jokyo pianissimo alors là je suis évidemment ravi le fou b4 de viking est pas très heureux parce que c3 c'était de façon ce qu'on voulait faire merci j'y allais pas sûr que le fou en a5 soit idéalement placé non plus mais enfin bon et du coup c'est une une bonne ouverture de de la fusée il va ça va pas du tout rentrer dans le schéma dont on va voir qu'il était plus fréquent dans début d'échantillon donc en début d'année dernière de d'avoir des problèmes dans les ouvertures là c'est une partie où il n'a pas du tout de problème il cherche pas il fait rien de particulièrement extraordinaire il joue il juste il joue aux échecs quoi ce qui est très bien il place ses pièces et au bout d'un moment il estime que il peut envoyer d4 et mettre une certaine pression vu que le son pion e4 est pas menacé et il va avoir cette très bonne idée tactique une idée dynamique de manière générale fusée arienne n'est pas un joueur systématiquement dynamique on est très loin de quelqu'un comme comme le meilleur et le pire est c'est un joueur qui va pas jouer de manière offensive en tout cas pas systématiquement mais ça lui arrive il a quand même ça c'est une des cordes qu'il a à son arc de manière générale j'ai trouvé que tu étais un joueur plutôt complet pas enfermé dans une seule approche qui pouvait jouer des positions techniques et gagner des finales mais qui pouvait aussi y aller quand il fallait y aller et là tu le montres en en optant pour ce d prend e5 qui a un très bon coup en laissant ton fou c4 et en faisant sauter le rock adverse et ensuite tu vas très bien en profiter donc avec cette menace évidemment ce rock en lambeaux ce fou a5 qui maintenant est vraiment très très loin pour venir défendre les cases noires autour du roi et tu vas très bien l'exploiter et en plus sans te presser j'ai beaucoup aimé ce coup tour e1 tu vois on pourrait penser ici on pourrait se dire il faut absolument que je trouve une suite très violente qui qui essaye tout de suite de transférer la dame vers le rock adverse et d'en profiter quoi mais non tu joues tranquille tu joues ton tour e1 et tu vas exercer des menaces sur le sur le cavalier adverse tu continue à développer qu'avait des deux aussi très bon coup et quand il menace à son tour peut-être de faire une découverte sur sur ta dame hop tu transfères la dame à l'aile roi donc là vraiment c'est une position qui est très très avantageuse où tu as des menaces très fortes sur le rock adverse et tu vas conclure très bien vraiment d'abord en gagnant une qualité de manière forcée et ensuite une fois la qualité gagnée tu vas pas perdre le fil de ta partie tu vas continuer vraiment à la la développer de manière tout à fait cohérente et dynamique tu vois avec toujours une alternance là encore j'aime beaucoup tour a d1 ça c'est un c'est des vrais bons coups d'échec quoi c'est de dire j'ai j'ai le temps mon avantage j'ai une caloche déjà il a un rock qui est toujours faible je vais continuer à avoir des menaces mais pour autant je fais pas n'importe quoi je continue à bien placer mes pièces je fais rentrer en jeu la dernière pièce qui n'était pas développée et ensuite je vais retourner aux opérations plus plus actives comme ici donc il chasse la dame tu te replie il essaie de blinder avec f6 tu échanges déjà et tu vas ramener le cavalier en attaque qui vient vers la case f5 ou la case e6 libéré donc là aussi des menaces fortes il essaie de se réorganiser un peu et là excellent coup mais vraiment tout ça c'est remarquable c'est une très très bonne partie franchement alors encore une fois je ne dis en aucune façon qu'elle est représentative du reste de tes parties sinon tu serais beaucoup beaucoup plus haut dans notre hiérarchie branquignole mais c'est bien de savoir en plus une partie récente ça laisse espérer une continuation sur ce sur ce sur cette lancée là et et de savoir qu'on peut faire ça c'est important il faut qu'on ait on a tous besoin de parties de référence avec soi même c'est c'est des choses je pense que pavlo te dira la même chose de son sa victoire contre son maître international moi j'ai quelques parties aussi qui dans ma vie ont compté pour me dire mais en fait j'en suis capable je peux jouer comme ça je peux jouer ce type d'adversaire là en les regardant dans les yeux donc c'est important d'avoir ce type de partie là et là cette idée e5 très dynamique va être excellente avec ce gain de dame c'est vraiment joli parce que sur la prise donc cavalier e6 qui fait une fourchette royale et avec le clouage sur le fou d7 qui fait que on va gagner donc là tu as gagné non seulement tu as gagné une dame contre tour et cavalier mais en plus l'attaque continue et tu vas gagner plus de matériel d'abord le fou puis la tour en d8 et son adversaire n'a pas abandonné mais enfin ça il t'a laissé le plaisir de mater donc une partie remarquable bravo et là on se dit waouh c'est un joueur qui joue correctement les ouvertures qui a des idées dynamiques qui a un bon timing d'attaque une bonne un bon équilibre entre de continuer à se développer et se mettre à exercer des menaces donc vraiment tu as une bonne alternance entre des idées dynamiques et les idées de développement de pièces etc et qui en plus conclut très bien avec un bon oeil tactique quoi donc c'est vraiment je pense que si tu montres que cette partie là à quelqu'un il te dit waouh c'est vraiment un bon joueur je sais pas où on te mettrait en termes de classement ça dépend évidemment aussi du niveau de la personne en face mais enfin c'est c'est quand même une performance tout à fait remarquable alors comment continuons nous on va commencer par les ouvertures parce que je pense que c'est vraiment un un domaine crucial sur lequel il faut passer un peu de temps ça ça renvoie au point des statistiques descriptives qui montraient que tu ne que tu étais souvent moins bien et il va falloir tout de suite nuancer ou contredire presque cette impression qu'on a de la partie introductive en tout cas de se dire que si tu en est là en fin d'année 2022 capable de faire une prestation comme celle que tu as fait contre aux vikings c'était pas le cas un an avant et ça c'est plutôt positif ça veut dire que tu as progressé mais ce qui m'avait choqué moi j'ai regardé les parties en ordre chronologique et la première chose qui m'avait vraiment marqué c'était que des ouvertures en début d'échantillon était souvent catastrophique alors on va commencer tout de suite par un cas qui est presque caricatural mais quand même il faut le montrer c'est une partie que tu joues contre anatoly carpus c'est à dire marco van pastek hop je retourne mon truc non tu as les blancs là tu joues des quatre et en fait il ya un piège d'ouverture que tu connais pas et tu vas tomber dedans c'était pas le seul à être tombé dedans c'est dans ce gambi le contre gambi albin albin je sais pas comment on dit qui est assez connu mais bon toi tu connaissais pas manifestement et marco te plante tout simplement avec cette idée très jolie sur fou b4 échec fou d2 de jouer déprend e3 avec une suite forcée et cruelle de prise ici tu peux pas prendre en f2 avec ton roi parce que ta dame sera en l'air donc il a sacrifié une pièce mais il la récupère et il la récupère en plus avec un joli coup qui est de la récupérer avec un échec en faisant promotion cavalier et surtout reprend il ya fou g4 et tu perds la dame ça va te faire mater aussi j'imagine assez rapidement donc bon ok on peut dire bon ouais ça c'est un peu particulier les pièges d'ouverture aussi aussi machiavéliques et gros c'est relativement rare il n'y a pas de temps de position que ça où vous vous retrouvez avec une perte de dame quasiment forcé parce que vous trompez autre au quatrième coup quoi néanmoins ça montre que tu n'es quand même pas un joueur super préparé que c'est des choses alors c'est une souligne je suis d'accord que le contre gang et albin c'est pas le truc que tu vois le plus souvent mais quand même quand tu joues d4 d5 c4 c'est des choses qui font partie du domaine du possible et là manifestement c'était pas dans ta préparation dans les idées que tu pouvais avoir ok ça c'est une chose mais si c'était que ça le problème ce serait pas très grave mais il y a d'autres ouvertures de ce début d'échantillon qui sont tout aussi problématiques et pas pour les mêmes raisons pas pour cause d'une ligne une souligne où tu te fais planter parce que tu connaissais pas mais qui sont un peu plus embêtantes parce que elles témoignent d'une à la fois d'une un mauvais jeu dans les ouvertures mais même un mauvais respect des principes et une mauvaise approche générale je prends l'exemple de la partie 29 contre utaka qui te joue son système de londres traditionnel le début de la réaction il n'y a rien à dire c5 c'est très bien ok c6 ça va c3 cavalier f6 jusque là les premiers coups sont bien déjà sur son fou d3 c4 est pas optimal c'est souvent ça aide les blancs plus qu'autre chose ils vont ensuite te jouer des e4 ils vont ils vont attaquer cette chaîne de pions qui est avancé un peu prématurément c4 peut se jouer dans certaines certaines configurations un peu particulière je vais pas rentrer dans les détails mais là c'est c'est prématuré mais c'est pas dramatique ok tu continues ce que je veux dire c'est que bon tu peux jouer comme ça je veux dire c'est pas une catastrophe d'ouverture c'est une imprécision c'est pas dramatique du tout au niveau tu es même assez anodin j'en parlerai pas s'il y avait que ça tu continues avec dame b6 qui est une idée b3 ok et là là en fait les choses vont commencer à mal se passer et là c'est intéressant parce que tu perds le fil pas tellement de ta connaissance on est en une position qui est en dehors de tout sentier battu c'est que tu perds le fil stratégique de l'ouverture l'idée de l'ouverture c'est de sortir les pièces mettre le roi en sécurité et commencer les opérations actives une fois que tout ça c'est fait et toi tu veux te lancer dans des opérations actives bien trop tôt et c'est quelque chose qu'on va retrouver et qui va expliquer un certain nombre de problèmes que tu as dans les ouvertures en début d'échantillon c'est que tu ne tu n'es pas assez patient où tu ne respecte pas le la bonne le bon développement des pièces que tu que tu es censé adopter en phase d'ouverture je dis pas qu'il peut pas y avoir des exceptions où tu vas exercer des menaces plus rapidement sans avoir sorti toutes tes pièces cette position là n'en fait pas partie cette position là c'est une position à l'égale ok que dire tu as un fou en c8 qui est peut-être pas terrible enfin vraiment il n'y a aucun problème particulier tu peux jouer fou e7 petit rock fou d7 mettre une tour en c8 tu joues ta partie d'échec et là non toi tu joues pas du tout ta partie d'échec tu considères que ta dame que tu venais de mettre en b6 n'y fait plus son office bon éventuellement pourquoi donc otaka lui joue il joue son petit rock et là parce qu'en fait ton idée c'est de balancer du b5 et c'est complètement prématuré on voit pas pourquoi tu te lances là dedans alors que le reste n'est pas fait tu vois peut-être que b5 avoir un plan à l'aile dame tu vas jouer b5 a5 etc à plus long terme très bien mais sortons fou f8 rock et ensuite on verra ce que tu veux faire peut-être que tu voulais empêcher du c4 je sais pas très bien quelle est ton idée mais ça va pas être très concluant il va tout de suite poser une question à ce à ce pion et là là je sais pas tu vois c'est c'est un mélange de mauvaises idées stratégiques dans l'ouverture de commencer à jouer ce b5 et en plus de tactique qui va être foireuse parce que tu défends pas le pion tu vas jouer un caé à 5 on se demande un peu quel est le quel est le projet si tu me passes l'expression consacrée il se fait pas prier et en plus sur la prise tu gaffes complètement puisque tu reprends de la dame donc là la tactique déconne aussi c'est pas juste des idées foireuses c'est tu reprends de la dame et tu perds le cavelle tandis que la partie est terminée au 14e coup contre utaka qui est censé être un joueur je sais pas en fait si on peut dire qu'il est peut-être un peu plus fort un peu plus faible que toi au moment où vous rencontrez il a 150 points de moins quoi donc on peut dans les statistiques en tout cas ça fait ça apparaît comme un joueur moins bon que toi et et là cette partie là il va bien tu vois il est gagnant très vite et il la gagnera à la fin donc vraiment problème assez sérieux d'ouverture sur une partie comme ça un autre exemple c'est la partie 26 donc c'est toujours les noirs contre le meilleur et le pire est donc là pour le coup qui est un joueur plus plus fort que toi mais quand même on va regarder à quoi ça va à quoi ça va ressembler donc il joue ses ouvertures un peu hétérodoxes habituel total ta réaction de début elle est bonne quand je dis qu'il ya un problème avec les ouvertures ça veut pas dire que tu sais pas jouer les cinq six premiers coups encore une fois en début d'année dernière mais ensuite ton o4 ça va c'est qu'ensuite tu perds le fil on va voir comment tu perds le fil tu joues ici tu joues feu 7 ce qui semble un coup raisonnable pourquoi pas de se déclouer tu dis que tu peux éventuellement chasser le fou g5 avec un h6 enfin moi ce coup feu 7 ne me choque absolument pas fidèle à son style et il a raison de le faire dans ce type de position là le meilleur et le pire s'en prend à ton centre tu prends ça me semble bloqué et là tu vois tu es dans cette position là et je sais pas ce qui te passe par la tête ce fou que tu viens de mettre en e7 deux coups avant tu te dis ah ben tiens je vais le rebouger et je vais aller le mettre en b4 et je sais pas pourquoi en fait je m'explique pas ce alors que tu es cloué alors que tu as plein d'autres coups tu peux jouer h6 je peux jouer petit rock tu peux développer une autre pièce tu pars sur cette idée qui est assez foireuse et qui va mis va vraiment vite mal tourné vraiment mal tourné et rock et là quand même il fallait voir que une des un des intérêts d'avoir ton fou en e7 c'était que il consolider ton cavalier f6 qui est quand même un peu sous pression il ya le fou qui est venu en g5 et c'est sur une colonne f ouverte un peu toute l'idée de l'ouverture de du meilleur qui peut t'infliger des pions doublés et faire péter ton rock assez facilement de la même façon que quelques mois plus tard tu le feras subir à the viking mais les mêmes choses peuvent arriver et là tu tu restes complètement tu vois là au moins si ici tu joues je sais je sais pas en fait quelle est l'idée tu donnes le fou de cases noires une manière qui se justifiait vraiment pas et et là tu fais rien pour empêcher ce qui va te tomber sur le coin de la figure avec mais je pense que c'était déjà compliqué en fait parce que si maintenant tu joues h6 il peut prendre tu prends de la dame il a cavalier e5 tu bouges la dame il ya f7 qui tombe donc je comprends que ce que tu n'aies pas envie de trucs comme ça et que d'habitude tu te sens tenu de jouer petit rock d'abord mais ça veut dire que ton ouverture est une catastrophe parce qu'après cavalier e5 tu es dans une situation où tu peux tu es vraiment déjà très 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 mal ton rock va péter si tu essaies de tenir avec un mais non pas cavalier a6 cavalier d7 il ya un minima il ya des cinq qui tombent parce que tu es cloué donc c'est vraiment un dixième coup tu es raide en fait tu vois je pense si on met la bécane ici allez on va mettre la bécane à mon avis il ya juste du moins deux mais bon je pense vraiment d'un point de vue humain c'est c'est super difficile déjà moins de c'est comme mauvais au bout de dix coups mais ça va être super difficile et c'est ce qui va se passer je vais pas rentrer dans les détails mais tu vas vite te retrouver dans une position absolument absolument injouable avec un rock très très faible et des menaces qui vont te tomber dessus très vite et une victoire facile pour pour le meilleur donc c'était mon point de départ si tu veux sur les ouvertures c'est au début parce que c'était pas terrible c'était pas terrible parce que tu manquais de de connaissances aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs à la fois de pièges un peu un peu connu mais aussi une mauvaise approche générale une voilà un non respect de principe qui veut que tu tu rock tu vas pas bouger tes pièces plusieurs fois et hésiter comme tu as fait là de jouer d'abord faux e7 repartir en b4 ce genre de choses il y a plein de choses qui se goupillent pas bien dans ta façon de jouer les ouvertures qui expliquent que tu es souvent moins bien et ensuite il faut galérer j'ai à dire au final tous tes scores de conversion retournement sont pas si mal mais c'est difficile quand on part avec un handicap initial ok ok le truc qui est notable c'est que tu as énormément progressé alors comme par ailleurs tu es allé jouer à avoine tu es dans une logique de jouer en partie longue ça ça témoigne d'une motivation importante et d'une probablement d'un certain temps et efforts consacrés aux échecs donc là moi j'ai trouvé que c'était très clair que c'est un domaine où tu as fait des gros progrès entre le début de l'échantillon et la fin on a vu la la partie numéro 2 ton qui était notre partie introductive contre ze viking qui était vraiment très réussi on peut regarder la partie numéro 6 c'est celle là ouais c'est celle là donc là tu as les blancs tu vois c'est une on va s'occuper que de l'ouverture c'est une partie que tu perds mais c'est pas le sujet sur l'ouverture il te joue une nage d'or tu joues e4 il te joue une nage d'or et là mais tu joues très très longtemps des coups de théorie de l'attaque anglaise qui montre que tu as bien potasser ton sujet quoi tu sais comment les jouer tu joues tous les tous les bons coups tu balances le g4 sur b4 tu joues g5 qui est un truc bon là il ya un petit élément tactique mais ça veut dire que tu connais les thèmes ça veut dire que tu es à l'aise cette ouverture je peux pas aller beaucoup plus loin mais c'est une ouverture extrêmement bien joué et tu te retrouves rapidement avec un gain de pièces là en l'occurrence dans cette position là qui est une position complètement gagnante il se trouve que tu l'as raté ensuite on en reparlera je crois à un moment mais peu importe pour l'instant on se focalise sur les ouvertures il ya un gros contraste entre les parties précédentes qu'on a montré ou rapidement tu faisais n'importe quoi là non tu joues non seulement tu joues des grandes lignes en connaissant les coups ça a une bonne gueule tu vois tu as fait tu as sorti tes pièces tu as fait ton grand rock et tu gagnes du matériel rapidement et tu te retrouves avec un avantage tout à fait substantiel ça c'est quand même intéressant et c'est pareil sur d'autres parties avec les noirs je vais montrer que deux exemples parce que je vais essayer de ne pas être trop long mais c'est aussi des exemples récents tu vois il ya la partie numéro 7 contre contre altigone où tu vas jouer pareil sur une une écossaise des quatre cavaliers là aussi tu joues tous les bons coups longtemps fou b4 c'est très bien reprise du pion b petit rock petit rock le coup qu'on peut un peu critiquer ici c'est toujours décisent donc si tu veux le ton plafond on va dire la limite de ta connaissance elle doit elle doit se situer par là généralement dans cette position là le coup presque unanimement joué c'est de jouer des cinq il ya des parties sympas là dessus pavlo l'a joué je les jouais avec les différentes couleurs c'est des positions qui sont apparus dans pas mal de parties baltazar l'a joué contre pavlo pavlo l'a joué contre moi enfin bref il y en a eu beaucoup et on décis c'est un peu plus timoré un peu c'est un coup un peu moins bon mais ce que je veux dire c'est que ça montre quand même une toute cette ouverture elle a une bonne gueule tu vois c'est bien joué j'ai par rapport au niveau où t'étais moins d'un an avant c'est un c'est le jour et la nuit il n'y a plus rien à voir du tout c'est beaucoup beaucoup plus sérieux beaucoup plus pensé beaucoup plus cohérent un dernier exemple c'est la partie numéro 3 donc c'est contre gazier celle là tu la gagnes tu as les noirs toujours oui c'est tu as joué deux fois contre lui ce type de schéma un peu de benoni inversé où tu vas prendre un centre assez fort vraiment ça ressemble à une benoni et là la partie c'est intéressant parce que c'est la partie numéro 5 je crois où tu t'avais joué à avec un e6 à la place de e5 qui était un peu timoré ce n'est pas mauvais mais enfin c'était un peu et là là vraiment tu joues tu vraiment les bons coups quoi tu c'est une partie tu vois le tu te développes tu te lances pas dans des opérations un peu prématuré où tu as rabiscoté comme tu faisais avant et en même temps tu as quand même conscience de ce que tu dois faire pour contraindre le jeu adverse tu vois le a5 ici pour empêcher le b4 c'est très bien ça c'est vraiment un très très bon coup tout à fait thématique dans ce type de position ça ça témoigne que tu as il ya des idées qui sont en train d'infuser que tu commences à comprendre un peu les positions tu te développes tu rock donc jusque là tu vois on va s'arrêter là c'est là la phase d'ouverture mais c'est c'est vachement mieux donc gros gros progrès indéniable il reste un peu de boulot il reste du boulot alors par quoi je vais commencer de manière générale je te je te trouve moins convaincant sur d4 avec les blancs tu as joué beaucoup de parties avec les blancs dans l'échantillon tu as joué beaucoup e4 et beaucoup d4 je trouve de manière j'ai pas regardé les scores et je sais pas tellement ça mon sujet mais je trouve de manière générale que tes parties avec e4 me semble mieux maîtriser et plus convaincante tu as pas mal de parties avec d4 où c'était pas terrible terrible je vais donner deux exemples alors récents non il y en a un qui est un peu plus ancien je vais peut-être commencer par ça c'est la partie 22 alors où est-elle 22 ça ça serait quoi ça on en 14 seulement voilà c'est celle là alors tu as les blancs c'est ton traitement de l'est indienne ça c'est vraiment un truc pas terrible tu vois on n'est pas dans la catastrophe comme il y avait au début des trucs où vraiment tu fais n'importe quoi mais tu joues les premiers coups sont bien mais par contre il ya manifestement tu connais pas l'idée c'est une idée un peu de de base de l'est indienne on peut se poser la question mais pourquoi me joue t il e5 pourquoi me donne t il un pion mais en fait c'est c'est connu pour être bon pour les noirs si on prend le pion e5 donc on échange les dames d'abord et ensuite on prend le pion e5 c'est parce qu'on se prend cavé prend e4 et ok en termes de matériel c'est égal mais les noirs ont réglé tous leurs problèmes ils se sont libérés ils ont un fou sur la grande diagonale qui est très fort et ils sont déjà mieux en fait ça c'est mais si tu veux quand tu es un joueur qui joue d4 et qui a été confronté à l'est indienne plusieurs fois tu sais ça c'est pas grave de pas le savoir c'est comme ça qu'on apprend en tout cas c'est un bon exemple de partie qui qui vrille dans l'ouverture parce que tu es déjà moins bien pour une un mauvais choix de départ et ensuite tu te mets à faire n'importe quoi c'est à dire qu'en plus d'être moins bien là tu pourrais juste roquer et dire bon on va jouer tranquille j'ai pas davantage mais au moins je fais pas là là donc tu te lances dans un g4 là aussi complètement prématuré on se demande pourquoi tu mais là c'est une partie qui est encore un peu ancienne c'est une partie de mois de mars dernier donc ça continue à correspondre quand même un peu à tes mauvaises habitudes initiales et ça va vite mal se passer pour toi il va venir t'embêter et assez rapidement tu joues un b3 parce que tu as peur de perdre ton pion c4 mais tu te fais punir par une petite tactiquette mais qui sort pas de nulle part tu vois elle sort du fait que tu as pas bien joué l'ouverture jusque là tu te retrouves avec ton fou en d1 les autres pièces pas sorties pion g4 qui fait n'importe quoi la grande diagonale noire qui s'ouvre de plus en plus pour le fou adverse c'est quand même assez logique que les tactiques surviennent et cette position elle est déjà très très mauvaise un exemple tu vois de mauvais traitement de l'est indienne quand tu joues des cadres plus récemment beaucoup plus récemment c'est la dernière partie et même si tu la gagne et même si c'est le joueur le plus fort que tu es battu je veux pas que tu restes sur l'idée que tu as bien joué cette partie là parce que tu as effectivement la partie numéro 1 tu bats markov grosse perf markov c'est un choix vraiment d'un calibre très élevé pour toi mais mais c'est pas parce que l'ouverture a été bien joué tu joues c4 enfin peu importe en tout cas tu rentres dans son benko et là son benko tu vas vraiment pas bien le jouer déjà b3 bon ok il doit pouvoir se jouer mais la combinaison de b3 et de fou g5 à ça moche quoi tu vois encore une fois cette grande diagonale n'est pas ton ami tu concèdes beaucoup trop facilement un contrôle peut-être que tu joues b3 fou ton fou en b2 au moins tu prends pas le pion du benko ok d'accord t'as le droit mais si tu joues ton benko refusé c'est pas pour tout donner à markov en 5 coups il a tout ce qu'il voulait quoi tu vois tu lui as ouvert la diagonale et tu la contestes pas en envoyant ton fou en g5 de manière vraiment pas bonne donc cette partie enfin t'es très mal déjà ici je sais pas combien tu donnerais la bécane mais à mon avis t'es déjà pas bien on est au cinquième coup quand même donc tu vois elle te met déjà à moins 2 au cinquième coup il se trouve que il y a un peu un concours de circonstances qui fait que et puis tu t'es bien battu hein t'as des qualités de combativité donc le mérite t'en revient mais c'est pas normal enfin tu vois c'est une partie surtout contre un joueur contre markov tu rejoues 10 fois cette position tu la perds 9 quoi donc il faut éviter ça donc sur d4 il y a des choses qui sont quand même améliorables sur e4 aussi mais moins plus subtiles j'ai trouvé mais quand même un peu des trucs qui peuvent ressembler alors je commence par ouais la partie 12 c'est assez rigolo c'est toujours la même chose en fait t'as un truc avec b3 fou g5 c'est contre liesse je pense ouais c'est celle là donc tu joues e4 ok sicilienne ouverte ok très bien il te joue une kalash ok et là b3 bah b3 c'est un coup bizarro ça b3 si tu dans ce type d'opposition soit tu joues sur des ce qu'on appelle des étaux de maroxi donc tu joues plutôt un c4 soit tu vas lui jouer avec c3 l'un des deux cavaliers en c3 d'ailleurs des choses comme ça b3 on voit pas très bien pourquoi tu joues b3 bon mais admettons tu joues b3 il te chasse tu t'en vas il vient là et là fou g5 pareil en fait toi ton truc c'est je joue b3 c'est une petite fente de corps vers la gauche et hop je balance mon fou de l'autre côté bon on se demande pourquoi tu as joué b3 si tu veux c'est vraiment une position mais à quoi cela sert-il bon ensuite ça a même pas été mauvais comme ouverture et comme partie mais il y a des choses qui sont encore un peu incohérentes tu dois gagner un peu en cohérence stratégique dans ton développement d'ouverture un autre exemple d'idée un peu incorrecte en début de partie contre ton frangin tu joues une partie là aussi toujours une CCN ouverte on est plus dans le détail tu vois par rapport au truc que j'ai pu montrer avant c'est quand même beaucoup moins problématique c'est des choses plus avancées mais là dans cette position de dragon le dragon semi accéléré je pense qu'on peut appeler ça tu vois fou b5 on voit pas bien en fait on voit pas quelle est l'idée il y a des fois il y a des cours que tu joues on voit pas on voit pas l'idée tout simplement parce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu comptes faire avec est-ce que tu comptes donner ton fou contre ce cavalier on joue un fou en b5 pourquoi est-ce qu'on joue un fou en b5 de manière générale c'est parce qu'il y a une pression qu'on exerce sur e5 tu vois soit un pion qu'on menace de capturer soit une pièce qui va venir en e5 exercer une pression là ce cavalier il est solide comme le roc pour l'instant aucun des deux pions b ni d n'a bougé et du coup on voit pas bien et la suite de l'ouverture le montre enfin tu comprends pas très bien tu vois tu vas finir par le prendre et il est plutôt sympa je pense de reprendre du pion du pion d il n'a mais bah tu repars ensuite c'est une ouverture typiquement bon ensuite là il a été sympa il allait t'échanger les dames mais là il aurait pu t'embêter plus c'est une position t'es pas t'es pas terrible en partie que tu gagnes mais enfin c'est c'est pas une très bonne ouverture donc tu vois il y a des choses encore un peu de à mettre en cohérence à mieux à mieux maîtriser dans ton jeu y compris avec les blancs un dernier petit exemple avec les blancs oui une Petrov que tu as joué récemment contre Ishnemann que tu as perdu un exemple aussi tu vois de petite finesse de début de coup enfin de coup de début plus exactement une Petrov qui commence tout à fait normalement et là tu vois KSC3 c'est pas un bon coup c'est quoi le truc c'est que c'est un peu typique de la Petrov tu vas essayer de chasser ce cavalier E4 donc en soit ça va mais le truc c'est que là tu vas justifier quoi parce que KSC3 tu te prends fou B4 qui vient exactement mettre le doigt sur le problème enfin tu vois c'est alors que tu pouvais chasser soit tu joues plutôt avec un fou D3 c'est souvent ça je crois qu'on joue KD2 pour avoir des C3 éventuellement des choses comme ça mais là KSC3 tu rentres exactement dans son jeu et tu vas te retrouver à être obligé de donner ton fou de case noire très vite certes contre le cavalier E4 mais c'est vraiment une paire de fou gratuite dans une position plutôt ouverte il est ravi il est très bien alors encore une fois on est plus dans les catastrophes qu'on voyait un an plus tôt on est plus dans les effondrements donc c'est pas du tout le même degré de problème ça c'est des parties qui sont encore sauvables, retournables surtout qu'on parle pas d'un championnat du monde tu vois on est encore à des niveaux où beaucoup de choses peuvent se passer dans une partie mais quand même c'est un peu dommage d'être encore un peu imprécis dans certaines ouvertures pour soit gâcher l'avantage du trait soit te retrouver dans des positions un peu délicates sans raison également avec les noirs un seul exemple et je finis la partie sur les ouvertures là-dessus d'une tentative de carocane qui est un bon exemple de foirage assez complet aussi même si elle a été jouée quand elle était jouée en septembre donc elle commençait à être plutôt vers la fin de l'année contre la Lisou de manière générale tu vois moi j'ai vu jouer des siciliennes plutôt pas mal j'ai vu une alapine que tu avais bien joué avec les noirs une nage d'orf aussi sympa à mon avis tu te disperses un peu trop tu vois c'est difficile on commence d'être à la fois joueur de sicilienne joueur de E5 joueur de carocane et là ta carocane ça a été très très moche très vite où il joue une carocane d'avance et tu te dis allez attaquons le centre bon ok c'est des idées le levier F6 pour attaquer des chaînes de pions pourquoi pas mais là c'est prématuré en fait c'est pas le bon timing c'est pas la bonne façon de jouer la position et tu vas vite te retrouver vraiment pas très bien je passe les détails mais là ce coup de fou F5 est vraiment vraiment très moche avec une justification tactique qui fait que ça le rend encore plus moche mais voilà tu te retrouves avec le dame H5 autant dire que cette partie elle est déjà terminée mais même dès le début c'était une partie qui partait sur de très mauvaises bases à cause de ton F6 prématuré enfin si tu veux tout le début de la partie on sent que tu n'as aucune idée de comment tu t'es censé réagir contre une carocane d'avance et tu vas le payer assez cher contre un joueur du niveau de la Lisu qui est sensiblement plus fort que toi déjà à la base voilà j'ai fini cette partie sur les ouvertures il faut quand même retenir l'idée principale c'est que ça s'est beaucoup amélioré et je pense que de ce que j'ai vu de tes parties à Avoine tu n'as pas trop eu de problèmes dans les ouvertures si je ne me trompe pas c'est un secteur de ton jeu qui se met en place donc c'est bien c'est très très bien ensuite il reste du boulot il ne faut pas que tu fasses une fixette dessus je pense que tu les as déjà enfin tu me diras le sentiment que j'ai c'est que tu les as déjà pas mal travaillés donc il ne s'agit pas forcément d'y consacrer tout ton temps parce qu'il y a d'autres choses aussi à bosser mais encore à l'occasion peut-être de te fixer sur un répertoire plus restreint et l'approfondir analyser tes parties ne pas répéter deux fois les mêmes erreurs c'est déjà bien et ça te permettra de continuer à progresser tranquillement là dessus ok alors je vais passer à la stratégie ça fait déjà 42 minutes autant vous dire qu'on n'est pas parti pour faire vachement plus court mais bon on va essayer de garder le rythme il y a un certain nombre d'erreurs stratégiques que tu fais qui peuvent tenir soit d'incohérence dans ton jeu soit d'absence de sens du danger de manque de sens du danger on va les passer en revue je n'ai pas voulu faire un panorama exhaustif mais enfin j'ai voulu quand même donner un certain nombre d'exemples qui j'espère seront éclairants pour toi peut-être pour d'autres aussi parce que je pense que c'est pas complètement déconnecté des difficultés que tu as pu avoir dans les ouvertures c'est qu'on a vu il y a un problème de manque de connaissances dans les ouvertures mais il y a aussi un problème de plus de compréhension de où est-ce que je dois mettre mes pièces qu'est-ce que je dois en faire comment je dois me développer et qui peuvent se retrouver dans des phases un peu plus tardives de la partie donc on commence tu as une partie avec les blancs contre Owen et là on va montrer à partir d'ici une position bon là tu es plutôt pas trop mal il n'y a rien à dire de particulier il a un pion isolé tu peux jouer contre il y a des choses à faire c'est quoi les idées que tu peux avoir ici c'est de te dire éventuellement j'ai pas envie qu'il me joue un fou g4 je joue h3 c'est de me dire je vais sortir mon fou je vais jouer b3 pour jouer fou b2 tu vois des choses comme ça il peut y avoir des idées et là tu te lances dans une idée un peu bizarre pas bien compris de fou a4 sans raison tu vois tu t'es pas fait chasser ton fou est pas particulièrement menacé je sais pas ce que tu te dis est-ce que tu veux le remettre en c2 pour ensuite jouer dame d3 avoir une attaque c'est pas très clair pourquoi fou a4 et du coup ou alors si peut-être c'est pour attaquer son pion d5 c'était ça probablement que tu te disais mais c'est c'est beaucoup trop lent tu vois il te joue fou g4 tu joues fou b3 mais là en fait t'as perdu du temps et tu t'es mis dans une situation où il peut balancer le d4 qui est toujours quelque chose que tu dois avoir en tête quand l'adversaire a un pion isolé d5 ou d4 évidemment si tu joues avec les noirs cette percée centrale et cette façon de se débarrasser de son pion central il faut la regarder toujours voir si on veut l'empêcher si on veut la permettre parce qu'on pense qu'on va avoir un avantage quand même là très clairement c'est bon pour lui et sur sur cette position là il a vraiment été enfin tu vois il était vachement mieux et de nouveau tu vois avec ton fou qui est un peu bête en b3 qui peut pas venir en e2 enfin le clouage qui t'embête il aurait très bien pu se montrer beaucoup plus méchant avec toi en particulier je pense ici je suis pas sûr qu'ils doivent qu'ils doivent échanger les dames mais je sais pas ce que j'avais vu mais j'avais l'impression qu'il y avait une suite plus c'est quoi le truc ? attendez je remets la mécan j'ai un peu oublié ouais tu vois là alors oui c'est effectivement c'est un peu un peu subtil mais s'il peut garder tu vois s'il joue un fou d7 pour garder les dames il peut être il peut être très bien ouais c'est ça que j'avais vu il aurait pu continuer l'attaque de manière plus plus dangereuse mais bon écoute ça c'est pas tellement ça le sujet le truc c'était pour dire que tu te retrouves dans une position où tu étais vraiment où tu ce coup fou A4 on voit pas très bien à quoi ça sert et tu vas aller plutôt dans son jeu c'est à dire que c'est lui qui se retrouve à exercer des menaces contre toi à te balancer fou G4 D4 alors que tu avais d'autres choses mieux à faire une autre un autre exemple alors partie numéro 15 est-ce que c'est celle-là ? non pas du tout 25 non voilà c'est contre Bort donc ok hop on est ici elle est noire je retourne voilà ça c'est une position alors comment est-ce qu'on est arrivé ici on va montrer rapidement on a eu des escarmouches vous vous êtes retrouvé dans cette position qui est équilibrée d'un point de vue matériel tu as un pion de plus mais il joue cavalier H4 avec quand même des idées relativement peu discrètes d'attaque à l'aile roi enfin tu vois dans cette position-là tu as un pion de plus mais tu as un roi qui est quand même un peu dans les courants d'air et il te permet pas il te permet d'échanger les dames c'est à dire que tu vois là avec les blancs tu te dis bon j'ai un pion de moins je vais essayer d'attaquer il a un roi dans les courants d'air je vais essayer d'attaquer je vais garder les dames je vais essayer d'attaquer tu vas jouer je sais pas moi je sais pas si c'est possible parce que sur dame E2 il y a peut-être dame D3 en fait t'es peut-être juste bien avec les non c'est pas sûr dame E2 dame D3 il y a dame E6 donc tu vois peut-être que dame E2 c'est un coup mais il s'embête pas avec ça il joue qu'à H4 et là t'as l'occasion tu vois c'est une position sans réfléchir en fait t'échanges les dames t'as ton pion de plus et tu enlèves le principal argument offensif qui peut venir contrebalancer l'avantage matériel que tu as et non toi tu as joué dame E7 et ensuite alors je dis pas que la partie elle est perdue mais elle est compliquée c'est chiant pour toi c'est chiant à jouer ces positions là tu vois il faut essayer surtout qu'on verra plus tard t'es pas la calculette du siècle quoi tu vois tactiquement c'est pas comme si tu faisais aucune connerie tactique et que t'avais tout intérêt à rentrer dans les positions les plus tendues et les plus peu claires possible en te disant que je serais toujours meilleur que d'un point de vue combinatoire non c'est pas le cas donc c'est pas ton jeu tu vois t'as des parties d'attaque tout à fait raisonnables mais c'est pas ta caractéristique et en particulier tactiquement t'es pas un joueur dominant quoi du coup t'as vraiment pas intérêt à rentrer dans ce type de position là donc là je m'arrête là c'est une partie que tu vas finir par perdre mais vraiment grosse erreur ici stratégique de pas juste échanger les dames tu vois il faut sentir quand il peut y avoir des menaces contre toi et les atténuer par un échange de dames qui te laissent en plus avec un petit avantage matériel un autre exemple partie 12 alors je crois que c'est celle là ouais bah c'est la partie qu'on avait commencé à regarder ctrl yes donc on va pas regarder le début c'est celle où tu il te joue une kalash et tu joues b3 là donc ok jusque là ça va tu joues ton fou ici t'échanges pour prendre le contrôle de la case d5 pourquoi pas j'aime bien ça c'est assez intéressant c'est une façon de jouer qui ça a du sens même si j'aime pas le b3 le reste de l'ouverture se défend tout à fait l'échange du cahier f6 contre le fou g5 pour installer un cavalier en d5 ça fait partie des idées stratégiques tout à fait acceptable dans ce type de position là donc rien à dire et puis là il joue f5 ce qui est son jeu aussi ça genre classique dans les svechnikov ou les kalashnikov quand on a repris en f6 du pion g ben on va balancer f5 après voilà jusque là rien à dire c'est des positions assez aiguës je dis pas que c'est facile à jouer mais enfin en tout cas et là là c'est mystère tu vois tu joues cahier dc3 tu reviens et je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi tu joues pas l'autre cavalier ça c'est j'ai pas compris j'ai cherché j'ai essayé de trouver une raison voir un truc peut-être tu me diras mais et ça c'est des choses tu vois t'as un peu de je sais pas si c'est un caractère plus ilanime dans les ouvertures ou si c'est un peu d'indécision peut-être plus exactement dans le on l'a déjà vu dans les ouvertures qui allaient vraiment pas de tes débuts où tu jouais deux fois la même pièce tu as fou et c'est fou b4 dame b6 qui revient en d8 pour pousser b5 etc genre de choses il faut il faut pas faire ce genre de truc il faut garder son axe il faut avoir confiance dans la position dans les choix qu'on a fait et là il y avait aucune raison je peux mettre la machine si tu veux une confirmation tu vois qu'est-ce qu'elle dit dans la machine dans cette position là elle dit avantage noir elle préfère mais bon avantage noir parce que je pense que b3 c'est un coup qu'elle aime pas du tout fondamentalement c'est ça mais moins 1 quoi kb c3 moins 1 tu vois kd c3 moins 4 voilà jugement transcription cybernétique d'un jugement que l'humain partage sans problème donc ça il faut il faut te débarrasser de ces trucs un peu un peu inconséquents un peu hésitant que tu que tu peux avoir dans les ouvertures un autre truc très intéressant d'un point de vue stratégique c'est la partie numéro 7 alors c'est est-ce que c'est contre altigone ouais tout à fait on a montré le début aussi de celle là c'est ton ton écoses des 4 cavaliers qui est qui était plutôt bien joué donc là tu joues d6 plutôt que d5 je ne refais pas le petit topo sur les ouvertures on est parti on est passé sur la stratégie tour e8 ton fou en b7 pourquoi pas tu recules ton fou tu finis par jouer d5 hurrah tu aurais pu le jouer plus tôt mais c'est très bien je ne sais pas quelle était la bonne reprise mais en tout cas tu reprends il t'attaque quand même il a le droit tu te replies pour l'instant il n'y a quand même pas de danger tu étais un peu sous pression mais ça va g6 ça va il faut toujours regarder les cavaliers f8 dans ce type de configuration ça a l'avantage de défendre h7 et aussi de garder un oeil sur e6 si besoin c'est peut-être mieux mais bon peu importe c'est pas tellement ça mon sujet il continue à vouloir attaquer et là grosse erreur stratégique vraiment un truc qui te fait perdre très rapidement et qu'il faut absolument arrêter de faire je crois que Pavlo avait fait une vidéo entière sur des parties de gazier me semble-t-il mais pas que sur les espèces de siciliennes fermées là ou de type grand prix attaque ce genre de truc un peu à la con que Balthazar affectionne où il y avait une tendance à bien réagir en jouant D5 et mal réagir en poussant D4 après ici même chose quoi ici le coup D4 que tu joues c'est criminel t'as pas le droit de jouer des coups d'échec comme ça ok je sais t'as un fou en B7 t'aimerais bien avoir une belle diagonale qui s'ouvre bah commence par C5 alors ok mais ne laisse pas et tu verras ensuite tu vois ce que je veux dire mais ne laisse pas la case E4 au cavalier comme ça avec un G6 que t'as été obligé de jouer qui t'a déjà foutu un trou en F6 alors que t'as pas de fou pour contrôler les cases noires un autre trou en D6 mais c'est une invitation au meurtre quoi et il joue K4 tout de suite la partie est terminée y'a plus rien de faisable après il a été même plutôt sympa aller chercher la qualité je pense qu'il devait y avoir peut-être encore mieux mais tu vois en 3 coups la qualité elle est déjà finie ça c'est... et de toute façon tu vois là aussi moi je veux bien qu'on qu'on joue au jeu du... combien que tu perds à la jauge quel était le jugement avant D4 il donnait un petit avantage blanc moins d'un position relativement équilibrée après D4 t'es à moins 5 direct mais ça tu vois c'est... mais ça en le voyant tu vois tu vois tu vois le coup t'as envie de dégobier quoi tellement c'est moche quoi dit c'est pas possible donc ça c'est des choses qu'il faut absolument gommées tu vois il y a des... c'est les fausses bonnes idées aussi où tu te dis je vais pousser mon pion je vais exercer des menaces non non regarde les cases soit... soit attentif aux possibilités que tu offres à l'autre et pas seulement aux petites menaces sans grande suite d'ailleurs que tu exerces avec un coup comme ça là c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument bannir de ton jeu il faut tout de suite que tu penses à la possibilité de la venue du cavalier en E4 et que tu... très vite si tu réfléchis tu vas bien très vite voir que... ce que tu gagnes est largement inférieur à ce que tu perds un petit mot sur ta façon de jouer les attaques qui est parfois un peu molassonne un exemple avec la partie numéro 4 qui est contre... c'est celle contre Ishnemann ouais on a commencé à la voir aussi on tourne un peu sur le même échantillon de parties c'est la Petrof tu sais où tu avais joué KSC3 je te rappelle ok du coup tu te retrouves dans cette position là il y a Rock opposé position qui doit être relativement équilibrée je sais pas exactement qui en est où et tu joues G3 ok au 15ème c'est pas bien pourquoi là aussi je dois t'avouer c'est mystérieux pourquoi je joue G3 je ne sais pas je sais pas et il joue tour E8 et là tu te dis ah ben non en fait je voulais attaquer donc hop je vais jouer G4 bon et ça c'est pas terrible non plus enfin tu vois si tu voulais jouer G4 je joue G4 tout de suite quoi mais G3 suivi de G4 du coup vous allez rentrer dans une espèce de course où elle est pas très bien menée ton attaque sur son roi en fait tu vas être hyper en retard en fait tout simplement et c'est une partie que tu vas perdre assez sèchement bon ensuite il y a des motifs tactiques qui sont apparus mais ton hésitation initiale laissait rien inaugurer de très bon ce G3 15 G3 16 G4 c'est rarement idéal pour se lancer à l'attaque dans une situation de Rock opposé un dernier point un dernier exemple de stratégie excusez-moi c'est un peu décousu je me rends bien compte sur la stratégie c'est difficile d'avoir les choses de manière soit tu refais un traité stratégique soit forcément tu pigouilles un peu les éléments divers et variés je dis pas que ça donne une vision très complète très cohérente de ton jeu mais c'est des éléments qui sont quand même intéressants dans une logique globale d'amélioration de tes dispositions de pièces de ton sens du danger de tous ces éléments là quoi un dernier exemple très intéressant d'une partie dont j'ai dit du bien de l'ouverture c'est cette espèce de Benoni inversé que tu joues contre Gazier donc on avait vu jusqu'à A5 tu vois vraiment j'avais beaucoup aimé ton ouverture et là ensuite c'est un peu moins bien pour deux motifs stratégiques avec tes fous que je voulais montrer donc petit Rock jusqu'ici c'est très bien et là tu as une mauvaise idée c'est que tu dis je vais aller mettre mon fou je vais jouer B6 et mettre mon fou en A6 ben ça c'est vraiment pas bon en fait tu vois il faut que tu tu vois que tu apprennes mais que tu vois aussi les bonnes places pour tes pièces et là la place de ton fou C8 elle est pas en A6 quoi ça sert à rien tu viens juste choisir la chaîne de pions forte qu'il a pour aller taper sur du granit quoi c'est pas très intéressant la place naturelle de ton fou c'est un E6 donc tu peux jouer d'abord un H6 si tu veux pour questionner le fou et empêcher tout cavalier G5 qui viendra taper ton fou E6 ultérieurement tu commences par un H6 et ensuite tu mets ton fou en E6 tu vois et tu peux jouer ses dépositions attends on va montrer un peu quoi mettons qu'il veuille garder le fou bon il l'enlève tu peux jouer tu vois tu joues fou E6 je sais pas je lui fais jouer des coups random c'est pas tellement l'idée tu peux avoir des plans assez caractéristiques où tu vas faire passer le cavalier et ensuite jouer avec des F5 tu vois où tu vas te je continue à jouer des coups un peu n'importe comment évidemment je lui rends pas service mais tu vois ça c'est un développement harmonieux avec un fou qui est bien situé qui peut continuer à avoir une action à l'aile roi qui contrôle beaucoup de cases qui est pas exilé comme il l'a été dans la partie tu vois c'est ce type de schéma là que tu dois pouvoir essayer de poursuivre alors que ce que tu fais avec ton B6 fou A6 franchement il sert à rien t'on fous et le deuxième élément que je voulais montrer c'est que bon il se décide un peu de manière peut-être un peu prématurée à échanger le cavalier il attend pas que tu joues H6 ok tu prends il joue qu'à E4 ce qui est logique et là tu lui laisses alors je sais ça fait marrer la belle il dit que je suis un joueur classique qui privilégie peut-être un peu trop les fous au détriment des cavaliers mais enfin quand même dans ce type de position là tu vois il faut réfléchir quand même avant sur une grande partie de la stratégie c'est de savoir quelle pièce on a envie d'échanger quelle pièce on a pas envie et moi dans cette position là j'ai pas envie d'échanger de pièce à la base parce que j'ai plus d'espace tu vois toi tu as un pion qui est là et tu as potentiellement beaucoup plus d'espace à l'aile roi et du coup celui qui peut se retrouver engoncé dans sa position c'est lui c'est pas toi donc à la base les échanges de pièces c'est pas mon projet ok déjà et ensuite échanger mon fou contre un cavalier dans une position où j'ai plus d'espace où j'ai la paire de fous et où je peux jouer pour l'attaque mais jamais jamais je garde mon fou et tu le sentiras passer à un moment ou un autre dans la position si j'arrive à faire ce que je veux d'autant que ce cavalier n'est pas rayonnant c'est pas comme si c'était un cavalier qui était indéboulonnable j'ai toujours le levier f5 pour venir le chasser donc tu vois dans cette position là je pense que le coup qu'il faut considérer avec le plus d'attention moi que je jouerais à tempo probablement c'est de revenir en e7 tu n'es pas obligé d'échanger ce fou ok tu vois et tu vas continuer à jouer mettons qu'il joue tour 1 tu vois tu continues à jouer de manière très naturelle comme ça tu as vraiment une belle position dans une position comme ça tu peux choisir d'où tu vas mettre ton fou c'est plutôt vers f6 il faut faire attention à ton pion c'est plutôt en d6 tu vois tu peux très bien jouer comme ça et tu vas jouer mettons avec un dame e7 la tour qui vient en e8 et à un moment tu vas commencer à pousser à avoir des menaces d'attaque sur le droit c'est une belle position et de laisser le laisser ton fou je trouve ça dommage je ne dis pas que c'est une catastrophe tu vois encore une fois on est sur des choses un peu plus fines mais ça fait partie des choses que tu dois améliorer que tu dois travailler c'est de réfléchir à tes dispositions de pièces pièces que tu veux garder que celles que tu veux échanger tu as un jeu qui est pas mal franchement sur les aspects stratégiques il y a pas mal de bonnes choses de bonnes idées justement comment placer tes pièces qu'est-ce qu'il faut faire c'est quoi le plan mais il y a des choses qui sont améliorables encore et du coup il faut le travailler comment est-ce qu'on travaille ça tu as du travail théorique stratégique théorique à bouffer de la stratégie tu as de l'analyse de parties beaucoup de parties de référence tous les conseils que je donne inlassablement semaine après semaine on en reparlera en conclusion un petit mot de tactique maintenant ça fait combien de temps que je cause ça fait qu'une heure on va peut-être finir plus tôt les gars c'est pas mon objectif mais bon deux heures c'est long pour tout le monde alors la tactique c'est un domaine où tu as beaucoup beaucoup de boulot et j'ai regardé un peu tes parties rapidement tes parties d'avoine excuse moi je bois un coup parce que je me dessèche tu les perds sur des tactiques quasiment enfin tu vois c'est ton jeu il est pas mal tes ouvertures elles sont ok tu fais des conneries encore ça du coup c'est très c'est ce que je dis aussi toujours quoi c'est très frustrant en plus c'est une ça rend un peu vain tout le reste aux échecs c'est ça qui est triste c'est un jeu qui est d'une telle complexité tactique que si tu consolides pas ça en tout premier tout ce que tu peux faire tu vois tes progrès en matière d'ouverture en matière de disposition de pièces de compréhension stratégique et machin se trouve annihilé par les erreurs tactiques et du coup c'est à la fois frustrant décourageant énervant tout ce que tu veux donc tout n'est pas mauvais il y a quelques réussites que je voulais montrer la partie introductive était un très bon exemple d'autres cas y compris dans des parties un peu anciennes je vais montrer pas beaucoup d'exemples je pense ça sert à rien que je fasse un catalogue des erreurs tactiques des uns et des autres d'autant que la bécane les pointe beaucoup mieux que moi mais quand même quelques exemples alors partie 25 c'est ce que c'est celle-là oui contre marco c'était plutôt une bonne ouverture pour ta période où tu les jouais pas de manière pas terrible et là tu vois c'est un une tactique vue de manière très pertinente il te joue ce cavalier h4 et paf tu punis bien tu as bien vu le cavalier prend e4 avec le fou que tu récupères donc c'est c'est bien et là ensuite ce qui est assez rigolo le sentiment que j'ai c'est que tu es un joueur qui est tactiquement instable au sens que tu es une grande t'es pas à un niveau constant et suffisamment solide de manière générale tu as des joueurs qui sont évidemment quand tu débutes tu es un peu tout le temps mauvais tu as des joueurs qui atteignent un certain niveau où ils sont quasiment tout le temps ils voient les principales tactiques on a tous des problèmes à un moment des choses trop compliquées qu'on rate mais globalement on voit les tactiques toi tu es à un niveau encore un peu intermédiaire où c'est un coup oui un coup non et ça c'est dur parce que il suffit que le gars en face il ait son coup oui au moment où toi tu as eu ton coup non et tu te retrouves avec des problèmes difficiles à gérer là typiquement tu viens de voir une tactique sympa qui t'a donné plutôt un avantage et au coup d'après il te joue dame g4 et là tu vois pas que tu as un gain alors direct si tu joues d5 découverte sur la dame dame s'en va tu gagnes le fou c4 merci au revoir partie suivante donc tu vois c'est dans la même partie tu peux avoir à deux coups d'intervalle une tactique bien vue une autre qui est est-ce qu'elle est beaucoup plus compliquée je suis même pas sûr même pas sûr que ce soit plus compliqué que cavalier prend e4 à voir mais tu la rates celle là et de manière rigolote la partie d'après donc contre c'est contre qui celui-là ? c'est contre Werner je pense arrêtez avec vos pseudos à la con je comprends rien moi et Nyotna 593 sérieusement quoi sérieusement tu veux que je commente sur ça franchement du coup tu as la même tactique que tu avais vu la partie d'avant tu vois il joue cavalier h5 donc je rentre pas dans les détails de l'ouverture c'est une position il joue cavalier h5 et le coup la partie d'avant tu avais vu tu vois la menace et là tu vois pas tu joues tour b1 ok alors que tu pouvais jouer cavalier prend ici menaçant le cavalier h5 donc ensuite je sais pas c'est compliqué parce que il n'a qu'à prendre G3 mais pour autant c'est peut-être ça qui t'a bloqué mais je pense que c'est quand même mieux que la partie pour toi je pense pas que tu aies de problème particulier tu dois bouger ton cavalier h5 j'imagine si tu bouges ton cavalier tu vois si tu fais ça il fait quoi en fait ? il a plus de cases pour sortir c'est ça le problème son cavalier il est mort donc tu vois bon je dis pas que c'était super simple mais ça m'a fait marrer que d'une partie d'intervalle tu vois la découverte sur le cavalier venant h4 et la partie d'après tu vois pas donc ça va plutôt dans ce sens de d'un besoin d'uniformiser un peu ton niveau tactique que tu sois moins sur des bas et des hauts alors un autre truc qui était bien c'est une partie que j'avais montré dans la vidéo pour Utaka je crois parce qu'elle était très aboutie de ton côté y compris avec une très jolie pointe tactique donc on va la passer rapidement c'est son fameux Gambit Budapest que tu ailles très bien joué une ouverture très bien jouée lui aussi d'ailleurs c'était vraiment une ouverture remarquable des deux côtés et tu vas lui jouer un joli petit piège ici en jouant K et prend e5 il reprend et là tu joues fou prend e5 que lui avait raté parce que sur tour prend ta fou prend h7 donc ça c'est bien ce que je veux dire par là parce que ensuite tu vas être moins gentil mais il faut pas je voudrais pas donner l'idée de une idée de toi comme étant un joueur qui rate systématiquement toutes les combines qui voit rien qui perd à cause de ça c'est pas du tout le cas c'est qu'il y a plein de choses que tu vois bien mais il y en a beaucoup trop que tu rates et c'est vraiment un axe de progression majeur parce que ça rend un peu vain le reste de de la progression aux échecs si tu rates ça alors quelques exemples sans en faire trop mais enfin quand même quelques exemples que j'ai trouvé un peu emblématique ou en tout cas des choses que tu dois corriger si tu veux progresser partie 23 contre Neo ça doit être la casette du se crier j'arrête de faire des commentaires sur vos pseudos à la con voilà bon une ouverture pas terrible alors là juste pour montrer sur l'ouverture cette t'as aucune raison de pas jouer E4 là dessus tu vois dans cette variante d'échange du Gambidame où il rejoue il reprend avec ce coup quand même qui est inférieur de jouer Kay prend D5 tu en tout cas pas pas terrible terrible tu peux jouer E4 quoi ici il y a aucune raison de se restreindre mais bon c'est pas le sujet ok vous développez relativement normalement et là là t'es dans une situation quand même où tu joues fou D3 et là c'est une erreur tactique il faut je sais pas je sais pas comment améliorer ça quoi ce qu'il faut voir il faut que tu regardes il faut que tu fasses plus gaffe aux menaces quoi tu vois son fou n'est plus en B4 il faut dans ce type de position là tu as une lumière rouge qui doit clignoter en te disant B4 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 qu'est-ce qui peut se passer sur la case B4 j'ai une dame en C2 les cavaliers un cavalier peut venir là il faut que je fasse gaffe à ça quoi et du coup non seulement tu joues pas tu joues pas A3 mais tu vas jouer le coup qui perd direct tu joues fou D3 et ça il l'a pas vu tout de suite il y a eu un coup mais là dès le début il pouvait jouer cavalier B4 mais j'ai juste perdu mon fou D3 et donc la partie tu vois au 9ème coup avec les blancs tactique simple je suis sûr que tu peux l'avoir c'est pas la question c'est que tu la rates et alors ce qui est rigolo c'est que vous la ratez tous les deux en coup de plus donc il joue F5 pour une raison aussi un peu mystérieuse j'imagine qu'il voulait roquer et qu'il se dit bon je vais couper la diagonale d'abord d'accord et toi là tu dis là aussi t'étais dans ta période c'était la période fun time en terme d'ouverture j'ai roqué haha pourquoi faire me développer quelle drôle d'idée jouer A3 en prophylaxie mais non c'est pas mon genre je vais lui balancer un E4 tout de suite merci j'y allais tu vois justement ce cavalier en D5 c'était la pièce qu'il devait bouger donc ça me semble être une bonne idée de l'attaquer il te plante le cavalier DB4 tu as gagné cette partie là ne me demande pas comment c'est pas le sujet moi le résultat m'intéresse très peu c'est une partie où tu étais perdant au 10ème coup avec les blancs pour un motif tactique raté donc ça il faut être vraiment beaucoup plus et j'espère tu nous diras que les l'expérience de la partie lente t'aide dans cette direction cette exigence cette nécessité de beaucoup plus vérifier de beaucoup plus faire attention alors j'ai vu dans tes parties tu as fait des conneries tactiques ça reste un gros domaine de progression y compris en partie lente mais il n'y a que comme ça que tu peux y arriver c'est la base déjà le premier step le premier pas de la tactique c'est l'exigence c'est de ne pas jouer de perdre l'habitude de jouer de la main tu vois de jouer le réflexe de jouer comme dans un café quand on blitz sans faire gaffe c'est de se sortir de cette façon de jouer là pour être tu vois se dire qu'il y a des choses à vérifier qu'il faut faire attention devenir un peu parano devenir un joueur d'échecs c'est à dire à moitié fou quoi un mec qui est constamment en train de vérifier les calamités qui peuvent s'abattre sur lui un autre exemple partie 21 donc deux parties plus loin contre braise cette fois tu as les noirs c'est un peu plus loin dans la partie c'est une sicilienne que tu as plutôt pas trop mal joué voilà vous vous retrouvez dans cette position là donc c'est quoi là tu as joué une Nashdorf il ne doit pas être idéal le fait que tu es bon il a un cavalier en dessin mais cela étant tu l'as échangé son fou de casse blanche contre ton cavalier et là tu as plein de choses sympa à faire c'est pour ça que c'est pas que de la tactique et souvent l'imbrigation est forte entre stratégie et tactique et dans ton cas c'est souvent aussi des mauvais choix stratégiques qui mènent aux tactiques adverses et là c'est une combinaison des deux quoi ici tu as plein de choses à jouer et tu as des pièces est-ce que tu n'as pas développé il faut voir où est-ce que tu as envie de jouer ton fou c8 tu peux le jouer en e6 tu peux éventuellement le jouer en b7 tu peux évidemment sortir ton cavalier soit en c6 soit en d7 il y a beaucoup de coups mais tu vois une façon de jouer tout à fait raisonnable ce serait me semble-t-il de jouer fou e6 je ne sais pas je vais lui faire jouer des coups un peu random tu joues cavalier ici mettons c3 tour c8 une position quoi une nage d'orf ça joue quoi mais non 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 il te faut plus d'excitation que ça tu veux montrer à quel point tu es un joueur d'attaque et tu envoies un petit f5 qui est prématuré on a déjà dit de ne pas te presser à te lancer dans des opérations actives avant d'avoir fini ton développement et qui en plus perd tout simplement à cause du petit coup intermédiaire cavalier prend e7 échec dame prend dame d5 échec perd la tour à 8 merci au revoir partie suivante donc ça c'est des choses tu vois ça sert pas à grand chose de jouer 10 bons coups de nage d'orf si ensuite tu balances un f5 au douzième qui te ruine ta partie en deux coups donc voilà il faut travailler mais encore une fois j'insiste la tactique découle souvent les problèmes tactiques ou les avantages tactiques découlent souvent d'autres choses et de bonnes dispositions de pièces si déjà tu arrêtes de faire le malin à te lancer dans des opérations agressives avant d'avoir fini ton développement tu verras le nombre de tactiques qui s'exercent contre toi il va diminuer de moitié facile et ensuite il faut jouer avec les yeux ouverts vérifier les menaces de l'autre regarder ce que l'autre fait et peut faire et pas regarder que ce qu'on fait soi-même c'est toujours une leçon très très importante des échecs alors partie 20 contre Utaka c'était quoi celle-là ? ah oui elle est assez rigolote ah oui elle est assez rigolote celle-là t'as les t'as les quoi ? t'as les t'as les noirs t'as les noirs il t'attaque une partie intéressante il te chasse donc on revient là et là c'est assez marrant si tu veux c'est instructif parce que ça montre aussi que tu es un peu ça rejoint cette idée d'incohérence que tu peux avoir qu'on a vu d'autres fois dans ton jeu où tu pars sur une idée et t'en changes tout de suite tu joues fou E7 tu joues fou B4 ce genre de choses là ici il te joue il laisse sa tour en prise en D1 et il te joue Dame C3 et là t'as très peur mon dieu j'ai peur il va jouer D5 il va me mater en G7 tu n'avais pas besoin d'avoir particulièrement peur tu pouvais juste prendre la tour et dire et maintenant mon grand que fais-tu ? parce que si tu me joues D5 échecs je joue F6 et maintenant mon grand que fais-tu ? même chose ensuite il aurait pu dire je fais ça mais tu prends et c'est une partie ça joue c'est compliqué il a encore des menaces il y a des menaces en F6 il faut même vérifier si éventuellement tour tour prend D5 ne peut pas marcher enfin je ne dis pas que c'est facile mais en tout cas c'était possible ok toi non tu te dis j'ai peur je ne vais pas prendre la caloche j'ai dû rater un truc je joue F6 je bloque la diagonale tout de suite ok pourquoi pas prophylaxie on n'est pas des accros au matériel l'esprit domine la matière chez les branquignols donc ça me va et du coup il pousse ça tour forcément et il la met sur la case qui continue d'exercer une pression sur sur le pion F6 c'est logique et là et là il y a un reset en fait dans ton cerveau j'ai oublié il y avait un truc j'ai oublié et là tu joues F5 ok ouais ben justement tu venais de jouer F6 le coup d'avant pour pas te faire mater en G7 et là le problème c'est que quand il te joue D5 et ben tu n'as plus de possibilité de t'en sortir évidemment parce que tu peux plus tu n'as plus de pion ton pion ne peut pas reculer tu vas dire je reviens en arrière en fait j'en avais besoin pour bloquer ma diagonale et du coup tu te fais mater en deux coups voilà c'est un exemple je ne me moque pas tu comprends bien je dis juste que c'est important de garder le fil tu as aussi des histoires de perte de fil dans tes parties c'est à dire que tu vois des menaces tu vois des trucs et puis tu oublies tu perds le fil de ce que tu as tu vois de ta réflexion les échecs c'est un jeu qui est très difficile parce que ça demande deux qualités qui sont opposées il y a la première qualité c'est de garder le fil de souvenir de tout ce à quoi on avait pensé de ce tu vois ce que tu avais déjà calculé vu etc parce que la partie elle est incrémentielle tu vois chaque coup vient se rajouter à une position qui existait déjà que tu avais déjà analysé et en même temps et c'est ça pour ça que c'est dur elle est aussi nouvelle la position et elle change et il faut pouvoir faire des resets et la voir avec des yeux neufs et voir ce qui a changé et s'adapter à ce qui a changé comme font les joueurs de poker la grande force des joueurs de poker c'est cette capacité même si tu avais une une paire d'as préflop quand le flop sort tu réanalyses parce que peut-être que ta paire d'as elle vaut plus grand chose et ça c'est un équilibre aux échecs qui est diabolique à trouver quoi mais toi tu es encore si tu veux dans les deux ton curseur il va un peu trop dans le sens de je ne me souviens pas de ce que j'ai pensé deux coups avant ou en tout cas j'en tiens plus compte là c'est un bon exemple de truc où il faut tu viens de jouer F6 reste sur ton F6 ne va pas jouer F5 le coup d'après alors un dernier exemple un dernier exemple de tactique c'est la partie numéro 6 est-ce que c'est celle-là ? pas du tout gazier ouais gazier alors 21ème coup qu'est-ce qui se passe ? t'as les blancs oui t'as les blancs ah oui oui ça j'ai trouvé ça intéressant j'ai trouvé ça intéressant de la montrer parce que c'est un un double exemple alors on va montrer un peu c'est ta sicilienne ben écoute je vais la reprendre là où on en était elle est sympa c'est la dernière en plus je pense que je vais être moins à la bourre cette fois donc c'est la sicilienne l'attaque anglaise contre la Nashdorf où tu joues le très intéressant G5 il prend tu gagnes une pièce tout simplement mais il vient t'embêter un peu il fait des menaces en C2 le méchant garçon t'as peur il te chasse tu t'en vas t'as très peur ok dame C6 pourquoi je sais pas mystérieux mais bon dame C6 il veut jouer D5 je pense H4 pourquoi pas D5 tu prends il prend et là tu rates la tactique très sympa que tu aurais pu avoir qui te faisait gagner la partie de manière à la fois clean et élégante c'est que tu aurais pu jouer dame prend D5 paf brutal fatal descomunal fou prend H7 prise tour prend et qu'est-ce que tu obtiens de ça c'est que la pièce en plus que tu as toujours cette fois elle est dans une position beaucoup plus simplifiée où il n'y a plus d'attaque et c'est une position complètement écrasante parce que tu as une pièce un pion dans une position de finale où il n'y a plus de menace particulière ça aurait été très beau ok ça aurait été très beau pour autant tu as le droit de rater ce type de tactique là c'est un peu compliqué mais pourquoi lui laisser ta tour H1 tu vois là je ne sais pas la frousse que tu as eu je pense que tu as eu peur qu'il te joue E4 enfin je ne sais pas tu as eu peur d'un truc en tout cas et tu joues dame D2 ce à quoi il dit bah écoute merci on va prendre et c'est quand même une tournette donc ça c'est un exemple aussi tu vois je ne sais pas ce que dit la bécane on va la mettre là pour rigoler je pense qu'elle te donne un avantage complètement écrasant tu vois elle te donne du plus 8 sur dame prend D5 bouger ta tour tu restes à plus 7 et jouer dame D2 tu descends à moins 3 donc là en terme de chute de jauge on est quand même sur du plus 11 plus 12 je ne sais pas est-ce que tu n'as pas vu il y a d'autres cas d'ailleurs où tu as laissé une caloche en H1 là c'est une tournette ce n'est même pas une caloche je il faut ça il faut que tu te poses les questions les bonnes questions sur ce type de de choses est-ce que c'est genre je ne vois pas est-ce que je sais je vois mais j'ai peur j'ai peur d'un truc et du coup je ne calcule pas je ne sais pas mais c'est une priorité c'est une priorité c'est une priorité parce que voilà comme je l'ai répété plein de fois si tu n'améliores pas cet aspect là si tu ne réduis pas ce type d'erreur là c'est difficile de progresser sur le reste ensuite tu es un joueur relativement récent de ce que j'emploie tu es plutôt sur une dynamique de progression tu vas jouer des parties lentes ça va venir tu ne vas pas du tout s'en inquiéter particulièrement mais il faut évidemment y consacrer du temps des exercices de la gestion du temps de réflexion de la gestion des émotions de l'assiduité d'être dedans quand tu joues les parties comme disait toujours un de mes coachs c'est 50% des parties c'est devant l'échiquier le reste la préparation l'entraînement c'est important plus tu montres de niveau plus c'est important mais ce qui est déterminant c'est la capacité à être dedans quand tu joues dernier chapitre et je pense qu'en terme de temps c'est vachement mieux 1h23 on va essayer de boucler en un peu plus d'1h30 seulement les finales il n'y en a pas énormément mais alors le sentiment qui en ressort et qui est très clair c'est que c'est très bien vraiment bien et je pense que ça peut devenir un point fort de ton jeu tu as quand même plutôt un jeu qui peut avoir des aspects dynamiques mais qui est généralement plutôt positionnel actif mais sans rechercher l'attaque sur le roi à tout prix et du coup c'est ce que j'avais dit à ton frangin d'ailleurs aussi c'est indispensable quand on joue comme ça d'être en mesure de gagner des finales ça va être une des grandes façons qu'on va avoir de gagner des parties et toi c'est bien je vais donner quelques exemples tu as en particulier une série de 3 parties d'affilé partie 10, 9, 8 on va les regarder un peu dans l'ordre hop alors bon ça c'est 15 peut-être c'est celle-là c'est la 9 voilà donc deux fois contre Utaka et une fois contre ton frangin on va commencer par celle-là donc tu as les noirs et ça se passe aux alentours du 30ème coup donc vous rentrez dans une finale comme ça alors c'est une finale qui est très avantageuse tu as deux pions de plus, finale de tour mais pour autant et c'est un peu une caractéristique constante c'est que tu les joues bien c'est à dire que tu as les bonnes idées tu as compris qu'il fallait te servir de ton roi tu l'envoies à l'attaque tu joues de manière active et tu réussis à convertir c'est pas parfait, il y a des choses que tu peux évidemment améliorer mais globalement on te sent à l'aise dans l'exercice et tu vas vraiment bien la jouer je la passe un peu rapidement tu hésites un petit peu tu aurais pu jouer les choses un peu différemment je ne sais pas dans quelle mesure il y avait une histoire que Utaka devait gagner absolument si c'était un match de coupe ou un truc comme ça enfin peu importe en tout cas tu vas bien jouer la finale de tour en étant ok pour perdre certains pions à l'aile roi mais pour en contrepartie te créer des pions passés à l'aile dame et tu vois en fait que tu es plus rapide et tu vas convertir de manière vraiment bien en envoyant le roi comme ça en te rendant compte que c'est toi qui gagne la course largement et voilà bref que dire de plus sinon que c'est une très bonne conversion en plus avec la petite pointe finale où tu donnes ta tour pour entrer dans une finale de pions complètement gagnante ça c'est un exemple et le truc c'est que ça apparaît souvent en fait et des positions relativement égales où tu rentres tu vois la partie d'après qui était peut-être d'ailleurs la partie d'avant contre Utaka toujours tu vas te retrouver là aussi dans une situation de finale où bon là tu aurais pu prendre en h6 je pense mais où tu vas là aussi bien la jouer tu vois toujours avec une bonne centralisation du roi et tu pousses tes pions là tu es un labellien et c'est un compliment où tu valorises ta majorité sans attendre sans tergiverser mais aussi en voyant quelles sont les faiblesses que tu peux aller taper en faisant rentrer ta tour c'est l'intégralité du truc est bien vu c'est à dire tu as un mélange d'activité activité du roi activité des pions pour avancer tes majorités et en plus tu sais échanger les pièces quand il faut le fait d'échanger les fous puis les tours pour rentrer dans une finale de roi tout à fait gagnante c'est très bien aussi vraiment rien à dire tu vas l'emporter facilement et le dernier exemple qui est le plus notable déjà parce que c'est contre ton frère qui est quand même mieux classé que toi et puis parce que tu gagnes une finale super difficile à gagner il n'y a pas beaucoup de joueurs de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir gagné une finale de tour 4 contre 3 sur la même aile ça donne lieu à des analyses longues et compliquées il y a une vidéo on avait parlé d'une masterclass de ce bon Nicolas Spiridonov en la matière c'est très compliqué je ne veux pas rentrer dans le détail du truc je vais juste la dérouler pour montrer à quel point tu as été à la fois pugnace et créatif pour essayer de créer des chances dans cette position qui est extrêmement difficile à gagner et qui est souvent nulle et c'est vraiment bien quoi et tu as réussi à t'y aller tu t'es bien battu pour y arriver quoi à créer des chances à affaiblir la chaîne de pions adverse réussir quand même à créer ce pion passé H et Ina va craquer va craquer par ici je crois je ne sais plus exactement où où c'est ici là qu'il va non c'est ici où il était obligé tu vois tu as quand même réussi tu vois ce que je veux dire c'est que partant d'une position très très aride où tu n'as pas grand chose au départ tu as réussi à jouer des coups suffisamment actifs à faire rentrer le roi à faire rentrer la tour à casser un peu la solidité de la structure de pions adverse pour arriver dans cette position où il n'a qu'un seul coup tu vois il pouvait continuer à défendre en jouant tour F3 ça allait mais il ne l'a pas fait il a joué roi G6 et ici c'est perdant parce que l'échec le fait perdre le pion F7 et là une fois que le pion F7 est perdu tu as très bien montré comment on gagnait dans cette position précise voilà en plus il est final de pions on sent bien un exercice bien maîtrisé aussi pas de problème pour conclure donc ça c'est bien si tu veux d'avoir cette capacité à prendre dans le lot il y a eu des finales la première finale elle était avantageuse tu l'as converti les deux autres elles étaient égales et c'est toi qui a pressé et qui a gagné bon c'est Carl Seigneur toute proportion gardée évidemment mais c'est une qualité tu vois quels que soient les niveaux Lavel nous a expliqué que c'était comme ça qu'il avait franchi les 2002 c'est une qualité vraiment importante à garder c'est cette capacité à jouer des parties longues et à gagner des finales ça témoigne à la fois de une certaine pugnacité d'une résistance aussi surtout si tu joues en parties longues c'est quelque chose d'important et voilà c'est un point qu'il faut avoir en tête alors peut-être juste un exemple de chose qui aurait pu être améliorable en finale avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo un truc, un exemple là c'est celle-là contre le sens de la dérision j'ai trouvé ça intéressant de montrer comment tu aurais pu c'est plus de la stratégie que de la finale en fait c'est en finale donc on peut appeler ça de la finale mais ici tu joues KVF4 c'est une position où tu es bien le matériel est égal mais il a un fou en A8 qui est horrible et il joue cavalier là et là tu dois voir tu as joué KVF2 et c'est le bordel parce qu'il va aller taper B2 bon tu as gagné autre exemple de finale gagnée dans une position qui là est moins claire tu as vachement le mérite t'en revient et c'est un autre exemple de bon jeu en finale franchement tes résultats en finale c'est assez impressionnant donc c'est très bien mais là tu aurais pu jouer beaucoup beaucoup plus clean il faut se rendre compte que quand il joue KVF4 ici cette position-là quand tu prends déjà tu sors du petit risque qu'il y a dans cette position si tu joues pour le gain qui est la finale de fou de couleur opposée en échangeant ton fou contre le cavalier il y a toujours un risque si les cavaliers s'échangent c'est le bordel même si tu as un gros avantage je ne dis pas que c'est toujours nul loin de là mais enfin quand même le caractère annulant de la position augmente beaucoup donc déjà là tu te débarrasses de ça et surtout tu es dans une position les luttes de fou contre cavalier c'est une lutte de domination c'est à dire que tu as des positions où le fou va dominer le cavalier soit parce qu'il l'étire il joue sur les deux côtés de l'échiquier le cavalier ne peut pas suivre soit parce qu'il le bloque il l'enferme dans un coin enfin il y a vraiment des positions très caractéristiques de domination du cavalier par le fou mais l'inverse est vrai aussi et là c'est une position de domination complète du fou par le cavalier parce que tu échanges et tu le caisses c5 et tu lui dis au revoir à demain tu ne ressors plus jamais tu vois son fou il est vraiment complètement mort et ensuite tu vas faire rentrer le roi c'est une position qui va être très très facile à gagner c'est un avantage qui est vraiment important pour venir d'autant qu'il ne va jamais pouvoir tout défendre probablement tu peux jouer un e5 aussi je ne sais pas moi tu joues comme ça bouge moi le roi un truc comme ça c'est très très difficile pour lui de faire quoi que ce soit s'il vient là tu le prends et tu rentres et pour défendre son pion f4 c'est vraiment compliqué tu vois il va vite se retrouver en situation de de zoukzwang en fait dès qu'il bouge le roi ce pion tombe donc là tu as juste à empêcher tu peux jouer je ne veux pas moi tu peux jouer ce que tu veux en fait ici par exemple h4 on va jouer h4, h5 tu joues b4, a6 mettons je joue des coups hasard a3, maintenant c'est à lui de jouer il est complètement bloqué c'est une position qui est vraiment raide où tout va s'effondrer petit à petit par la domination du cavalier qui joue sur le fou qui ne joue pas ce genre de choses donc un exemple je voulais le montrer parce que j'ai bien aimé la position je trouvais ça sympa de montrer que tu peux encore améliorer des choses mais enfin globalement ton jeu en finale est vraiment bien et c'est important alors il est temps de conclure ça fait combien de temps que je parle ? ça fait que 1h34 donc c'est raisonnable c'est un peu plus court que les autres fois c'est pas mal tu as progressé très clairement sur les ouvertures ce qui démontre une bonne tendance tu as un axe de progression majeur c'est la tactique donc ça il faut que tu bouffes de l'exo il faut que tu t'entraînes il faut que ça devienne plus automatique de voir les thèmes et de les voir plus systématiquement parce qu'en fait tu en vois beaucoup mais tu en rates trop et c'est vrai aussi en partie longue donc c'est pas qu'une histoire de t'es pas un joueur qui gère mal le temps donc c'est pas juste ah oui on joue en cadence rapide sur internet j'y arrive pas mais si je jouais en partie lente ça se passerait pas pareil non c'est pas ça ta gestion du temps elle est tout à fait correcte dans nos compétitions branquignoles et quand t'es allé jouer à avoine t'es pas devenu tactiquement dominant pour autant t'as fait trop de conneries qui t'ont coûté des points alors que le contenu de tes parties était vraiment sympa donc c'est l'axe de progression prioritaire parce que qui conditionne un peu tout le reste ça veut pas dire que tu peux pas continuer à travailler des ouvertures en ayant probablement restreint ton répertoire à certains grands choix à pas essayer de jouer à la fois c5, e5 et la carocane contre e4 à pas jouer à la fois e4 et d4 c'est des choses que tu pourras faire plus tard mais pas maintenant donc ça c'est important sur le milieu de jeu, la stratégie, il y a beaucoup de choses encore à améliorer dans tes dispositions de pièces, dans le contrôle des cases, dans les choix de positionnement que tu fais il y a de la cohérence à acquérir ne pas faire un choix tout de suite en changer comme tu as pu le faire dans un certain nombre de parties il faut que tu aies un jeu plus stable, plus mûr mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, c'est le début donc c'est des choses que tu peux tu peux combiner cette approche-là, cette étude-là dans le travail sur les ouvertures par exemple le travail sur les ouvertures, je ne dis pas je pense que maintenant, ce n'est pas nécessairement de l'apprentissage un peu brut d'ordre de coup tu peux travailler tes structures il y a un livre qui s'appelle Chess Structures d'un auteur sud-américain dont j'oublie toujours le nom qui est vachement bien là-dessus, tu vois, il prend les positions type de position par type de position, les plans principaux, les dispositions de pièces les plans des deux camps, les menaces, les thèmes tactiques donc ce genre de travail-là, il te sera profitable tu peux en plus sélectionner l'étude sur le type d'ouverture que tu joues et ça te fait vraiment progresser j'imagine qu'il y a beaucoup de contenus équivalents maintenant sur internet aussi qui permettent de progresser donc c'est des choses si tu veux, tu as des domaines de progression tu as un axe, un impératif catégorique, c'est la tactique de progresser, sinon tout le reste ne progressera pas beaucoup mais le reste, tu as des vrais axes de progression continue sur tes ouvertures sur la stratégie et pour ce qui est des finales il faut profiter de ce point fort-là en sachant que je pense qu'on l'a vu un peu j'ai pas regardé toi le détail de tes finales à Avoine j'ai regardé un peu celle de ton frère dont j'avais dit que c'était aussi une de ses forces tu vois les finales bon, mais ça montre quand même que c'est une chose d'avoir des bonnes intuitions en partie rapide dans le cadre des branquignoles c'en est une autre de gagner des finales contre des joueurs de niveau équivalent ou un peu plus fort ou de même de pas les perdre en partie lente dans un tournoi sérieux c'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus dur et du coup il faut pas penser que si tu veux je pense que tu arrives à l'étude des finales avec de bonnes prédispositions avec des bonnes intuitions déjà des bons réflexes acquis et c'est très bien, tu vois mieux vaut ça que le contraire c'est sûr pour autant ça suffit pas il faut continuer un peu à étudier ça veut dire à la fois connaître des finales théoriques et puis surtout probablement le mieux à ce stade c'est pas forcément que tu t'astreignes à une étude tu peux faire aller te taper les 100 finales qu'il faut connaître qui est la bible de je sais plus si c'est écrit sous Pipige Pipige je crois qui est très bien qui existe en cours sur internet maintenant donc ça c'est pour les finales fondamentales tu peux analyser tu peux te plonger dans la stratégie dans les finales c'est pas moi qui vais t'en décourager mais je pense que probablement le plus utile c'est d'analyser tu vois quand tu en joues que ce soit en rapide ou en partie lente fais les tu vois un peu au cas par cas mesure la complexité tu vois te retrouve pas comme comme ton frère à dire oui cette finale de pion était évidemment évidemment nul et c'est là que j'ai déconné alors que sa finale de pion elle était déjà très compliquée que c'était la finale de dame avant qu'il aurait dû tenir donc déjà c'est beaucoup ça les finales c'est comprendre ce pour quoi on joue ce qui va être compliqué à jouer ce qui va être plus simple c'est déjà la moitié du chemin quand on a fait ça et du coup ça c'est une expérience à acquérir écoute voilà c'est un peu ça que je pouvais dire de ton jeu je suivrai avec intérêt la nouvelle saison qui va commencer en particulier de mes poulains je regarderai vos parties j'ai vu qu'il y en avait même certains qui s'affrontaient j'essaierai de faire des petits débriefs qui seront des prolongements à ces vidéos de coaching quel est le programme pour la suite la lisu alors je garantis plus de garder un rythme d'un par semaine c'est un peu difficile à tenir je vais essayer mais peut-être que ce sera j'alternerai plus et que ce sera plutôt toutes les deux semaines désolé la lisu je ne m'avoue pas vaincu sens de la dérision gazier et crisse sont les prochains sur la liste d'ici là amusez vous bien bonne nouvelle saison qui commence que je suivrai avec beaucoup d'intérêt même si je ne participe pas ciao ciao à plus